Selon l'ex-voisin de cellule de Cédric Jubillard, celui-ci aurait tout bonnement émis l'idée de déplacer le cadavre de son épouse Delphine. Il souhaitait en effet l'enlever de ce fameux lieu situé près de la ferme qui a brûlé, dans le village de Cagnaclimina. Le but étant de le transféré jusqu'à la région de Montauban, proche des domiciles de l'amant de Delphine. Afin de réaliser cette funeste émission, Cédric aurait décidé d'embaucher son co-détenu. Il aurait également informé qu'il pouvait compter sur l'aide de Séverine, sa nouvelle conjointe. Elle-même étant informée, selon les dires de Cédric Jubillard, de l'emplacement du corps. Le plaquiste aurait indiqué être inquiet à l'idée que le corps de son épouse ne soit devenu apparent avec le temps. Une fois libérée de la prison courant de l'automne, cet ex-détenu est effectivement bienvenu à la rencontre de Séverine près d'Albi. Il lui a alors exposé la sinistre consigne qu'il devait exécuter. Face à cette situation étonnante, Séverine aurait dans un premier temps démenti totalement avoir connaissance de la localisation du corps. Mais ensuite, elle aurait eu le tort de conduire l'ex-prisonnier à proximité de la ferme, lieu auquel Cédric Jubillard faisait référence. C'est d'ailleurs ce transport effectué vers la deuxième quinzaine de novembre qui aurait mené au placement en garde-à-vie de Séverine pour complicité de recel de cadavre. Les enquêteurs de la section de recherche de Toulouse ont en effet eu la preuve formelle de l'existence de ce trajet en voiture. Trajet effectué en direction du lieu supposé où l'infirmière serait enterrée.